Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tom Clancy Ghost Recoons Wildlands. Aujourd'hui on s'attaque à Via Verde, l'avant-dernière province de la production. Comme d'habitude, petite untel commence comme ça. J'arrive directement dans une ville donc je suppose qu'après le speech il va y avoir une untel juste à côté. De l'arche valet fertile au cœur de la jungle. On a changé de province là ? Ouais. On est à Via Verde. Si j'en crois la carte, c'est une grande route qui mène à la ville du même nom. Et puis c'est de la jungle, de la jungle et de la jungle. On va appeler Beaumann. Beaumann, on arrive dans la province de Villa Verde. À part les plantations de coca légal, le cartel possède une mine sur place. C'est elle qui la provisionne en pyrolusite, le minerai dont on tire les agents de purification qui lavent la cocaïne plus blanc que blanc. J'ai comme l'impression qu'on va saboter cette étape de la production. Je n'ai aucune info sur la tête du réseau local. Faites attention à vous et récoltez des untels sur le Boutchon avant de passer à l'action. Terminé. Bon très bien. Intel juste à côté. Relais de radiodiffusion rebelle en visu. On va l'activer pour faire entendre leur voix. C'est surtout des coups de feu qu'on va entendre. Ça m'étonnerait pas que la Santa Blanca soit dans le coin. Il a récupéré ça d'abord. C'est d'ailleurs dans cette province qu'on a l'arme de base. Celle qu'on a actuellement. Celle-là qu'on va pouvoir modifier du coup. Bon je sais pas trop où elle est. Et on sait plus tard. Ok. Nous ne sommes pas celles. Je vais dire que nous ne sommes pas seuls. Ah. Petit repérage. De toute manière on a que les untels à aller chercher. Je vais demander une reco de la zone aux rebelles. Je vous envoie nos données sur les positions. Ça devrait le faire. Par contre toi. Voilà. J'ai trouvé quelque chose. On dirait que le boss local, un certain Elway, a une maison dans un village appelé River Inn. On va aller voir ça. Bowman, le bouchon de Villa Berde s'appelle Elway. Elway ? On le connaît. J'étais pas certaine qu'il soit à Villa Berde. Il s'occupe de transformer la pyrolyzite pour produire l'agent chimique qui sert à purifier la cocaïne. Il a le visage salement brûlé à cause d'un accident de labo. C'est un certain Lieutenant Bento de Lunidad qui a causé l'accident. Bref, il fait tâche dans une foule. Quand on a retiré les bandages, le Lieutenant Bento l'a traité, je cite, de steak haché. Elway s'en est pris à lui. Il a fallu que Sweño intervienne pour éviter une guerre. Ça, c'est un super moyen de pression. Tuez le Lieutenant, faites porter le chapeau à Elway et ce sera la guerre ouverte. Je t'envoie des infos sur Elway. Terminé. Bowman vient de nous envoyer une vidéo avec en vedette le comique le plus moche de toute la Bolivie. Elway. Des heures de rigolade. Voici Elway. De son vrai nom, Pedro Gil. Et je sais que vous allez tout de suite me poser la question, qu'est-ce qui a pu lui arriver ? La pyroluzite, vous connaissez ? Moi et moi non plus avant ça. La pyroluzite. Vous aurez noté pyro. C'est ce truc qu'on extrait à Villaberde pour transformer la coca en cocaïne haut de gamme. Et après, vous me direz. Après, le père d'Elway était mineur, son grand-père était mineur, son arrière-grand-père était mineur. En gros, Elway n'avait pas 36 choix de carrière, jusqu'à l'arrivée d'El Bokita. Tu veux te faire des couilles en or ? Il se trouve que oui. Elway voulait se faire des couilles en or. Il avait l'ambition d'améliorer la pyroluzite pour produire la meilleure cocaïne au monde. La suite, je vous la résume en trois mots. Retour de flamme. D'après nos sources, Elway est un type plutôt cool. Sympa avec ses ouvriers, carré avec l'Unidad, à une condition. Ne jamais, jamais, se foutre littéralement de sa gueule. Comme un peu tous hein, j'ai envie de dire. Euh... Ouais. On va aller ici, de toute manière... Ouais, on n'a pas de mission pour l'instant. On continue à chercher des intels. Ah bah non, c'est bon, on vient de la voir, très bien. Et elle est... très loin, donc ça va être sur la route. Petit hélicoptère, ça pourrait être pas mal. J'arrive à sortir d'ici. C'est essayer d'abattre lui pour éviter... qu'on se fasse repérer. Ça serait pas mal. Bonsoir. Voilà, bien plus efficace avec un hélicoptère. Bonsoir... Rolls... Une plantation de coca en soi, c'est légal. Donc c'est légal de s'envoyer de la coca ici ? Pour l'altitude, quoi ? Pour l'altitude ? Oui, bien sûr. On touche pas à la coca. Je vous signale qu'en rentrant, le premier truc qu'on va nous demander au QG, c'est de pisser dans un bocal. Mais l'altitude, quoi ! Ça devient dur de respirer. La ferme. Atterrissage contrôlé, bien sûr. Ok, un sniper. Bon, il a pas l'air d'avoir énormément le monde, par contre là il doit avoir, ouais, un viandre réveillé Taïmo. Ouais, t'es tout seul, très bien. Je pense que là, hop, et après qu'on aura vidé tout ça, on ira refaire un repérage là-bas. Évitez de finir dans une crevasse ou je ne sais pas quel trou, n'oublions pas que c'est un jeu Ubisoft. Ils font du bon jeu, mais il y a très souvent des petits soucis. Bon, pas extrêmement gênants, mais il y en a. C'est bon, il n'y a pas de casse. C'est bon, il n'y a pas de casse. Je vois une caisse d'armement par ici. Ok, on sortit bien. C'est Cario en visualisant. Il y a une nouvelle arme de poing. Je vais abattre lui, je vais aller là. On va regarder un peu. Celle-là. Qui fait moins mal partout. Il y en a qui font un peu plus de dégâts, mais est-ce que j'ai vraiment besoin des dégâts ? Pas vraiment. C'est surtout la précision et la réduction de bruit. Là, il y a plus de précision, mais il y a moins de réduction de bruit, donc on n'en a pas besoin. Et de toute manière, on a le bonus qui nous permet d'annuler le malus des silencieux, alors tout va bien. Je vois un Sicario, ça va, tout va bien. Là, près de la piste. J'ai demandé une reco de la zone rebelle. C'est parti. Heure de marché. Ok. La coca. Je ne t'ai pas vu, toi. Tout va bien. C'est bon, tout s'est bien passé. Bon, je vais aller les abattre avant qu'ils trouvent leurs potes. Ok. C'est bon. Ok. Ok. C'est où ? C'est juste à côté. Parfait. J'ai demandé aux rebelles de nous envoyer un véhicule. On a vos pellicaux. Bon, on va y aller en avion. Et on va sauter en parachute. On peut y aller. Parlez au délégué local du syndicat à Ville-Laberde. Et demandez-lui de pousser les ouvriers à arrêter l'extraction de pyrolusie pour le cartel. Oh que... Ouais, si. C'est le délégué du syndicat. Allez, on va lui parler. Il parait que vous aimeriez être débarrassés des soldats du cartel. Por supuesto. Vous croyez que ça nous plaît d'être les esclaves des narcos ? Si on arrange le coup, vous seriez disposés à abandonner les mines ? Pero no pueden. Vous allez pas tuer tous les hommes de la Santa Blanca en Bolivie ? Si on pouvait, on le ferait. Mais on peut en éliminer assez pour vous donner le temps de vous enfuir, vos familles et vous. Je vous suis très reconnaissant. La Santa Blanca contrôle San Marquesa de notre village. Libérez-le. Libérez la mine. Et on devrait pouvoir s'en tirer. Ça me parait faisable. Ok, c'est juste à côté. Attachez vos ceintures. D'ailleurs j'y pense mais il y a le... Le quartier des mineurs grouille de Sicarius. Si on les élimine, les mineurs auront d'autant plus de chances de se tirer pour trouver un boulot honnête. Bien reçu. Les troupes sont en route. Il y a les clés de toutes les voitures. Dès qu'on en prend une, il y a les clés dessus. J'ai des infos sur un hélico logistique du cartel qui est prêt à décoller. Le genre de truc qui sortirait bien les rebelles de la merde. Ok, s'il y a un mirador, c'est que voilà, il y a des ennemis. J'ai une cible. Sniper, en haut de la tour. Cible désignée. On évite les dégâts collatéraux, merci. Attention, c'est une tourette fixe. Avec lui, ça fait 5. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Ça fonctionne pas mal le... Oula. J'ai été aveuglé aussi. La vision thermique. Cette bagnole a une alarme. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. J'ai tendé au rebelle de faire un inférieur de la zone. Contact, c'est un lioton du cartel. À côté de la décharge. Ok, toi, c'est la fin de ta vie. Ouf. Je disais... C'est la fin de ta vie. Faut aussi. Je crois qu'il y avait un pote à côté de lui. Je vais aller vérifier ça parce que je crois que j'ai vu un... Un sicario passé. Ou alors c'était dans ma tête. Il y a de forte chance. Ouais, c'était dans ma tête. C'est parti. Ok, on sort ja bien. Oula Je l'ai vu Soupçonné Oui ça devait être le L'Oni Dada Euh non toi tu vas clairement voir ton pote mourir Avec une petite flashbang on peut régler ça je pense Je lance une flashbang Ok Ah dommage Bon ce qui est resté c'est dommage Bon c'est pas très grave C'est fait C'est bon pour moi Putain mais quel baltrain de ces types Comment on s'en sort R.S. de ce côté Zone claire Par contre je vais être à sec Claire ici aussi C'était chaud quand même hein Si t'aimes pas quand ça pète Va aller rejoindre l'armée du salut Bon d'abord marche Ennemis dans la zone En position de dire Là On est actif Ok y'a personne Cible repérée Panneau lumineux par ici J'ai demandé une reco de la zone rebelle Je repère une batterie fixe Ok non c'est toi Il y a que ça Ça m'étonnerait Attends je vois personne d'autre C'est là bas Attention c'est une tourelle fixe Je repère une batterie fixe Y'a personne au minigun C'est un peu C'est un peu bête De mettre des minigun Et de poster personne Mais bon Tant mieux pour nous J'ai demandé des renforts Apaq Qatari On peut se les faire aux snipers Je pense Voilà par exemple Attention aux civils C'est pas le moment De tuer quelqu'un Sans le faire exprès Ok ça va On est tranquille Ok y'a des rebelles Qui se baladent Très bien Pourquoi j'ai des rebelles Avec moi Je crois que peut-être Parce que c'était une Une mission Où il fallait Ne pas être discret Mais bon tant mieux Au cas où Ah super Les rebelles Comme d'habitude J'ai trouvé une décoration Du cartel Ils arrivent C'est fini pour la Santa Blanca Vous savez que la pyroluside Serre aussi à filtrer l'eau Ouais mais pour ça Y'a d'autres moyens non Putain Bon rien à foutre Je bois de l'eau en bouteille Bon très bien Ça c'est fait N'oublions pas que là-bas Ouais y'a la La base Je pense que le plus proche Y'a quoi ici C'est une caisse d'accessoires Ok il est là Le fusil d'assaut Très bien Et bah on va aller Récupérer le fusil d'assaut Et juste après Continuer avec les Les Intelerantia Je prends les commandes C'est bon Bon j'espère que Le let's play Sur Crusader Kings Vous plaît Je pense que Je vais plus le faire Enfin moins le faire En live Que Que en live Parce que Parce que Parce qu'il faut que Je fasse une pause Après chaque épisode Pour pouvoir faire Les miniatures Donc Je suis un peu obligé De faire comme ça Et puis Je me concentre mieux En enregistrement Qu'en live Et voilà Mais ça sera toujours Un jour sur deux Y'a pas de Y'a aucun soucis Sur ça Un jour sur deux Crusader Kings 3 Un jour sur deux Ghost Record Surtout en commentaire Surtout en commentaire N'hésitez pas à dire Ce qui ne va pas Que ce soit pour Crusader Kings Ou pour le jeu Enfin si c'est pour Crusader Kings Ne le faites pas Dans les commentaires De cette vidéo là Bien sûr Mais ça m'intéresse Chaque problème Chaque défaut M'intéresse Je veux tout savoir Qui me permet Bien sûr De vous donner Un contenu de qualité Ok Je me déplace Cible monsieur Cible désignée A ton signal Je commence à aligner Ces fumiers Ennemi abattu RAS de ce côté Ok Ok enfin on l'a Alléluia Il est où ? Il est là Ok il me semble Que c'est le même On va modifier tout ça Avec C'est vrai qu'on a Des nouvelles lunettes Mais On ferait toujours Celle là Ah quoi que Celle là Pour la longue distance De toute manière On a le sniper Pour la longue distance Alors je ne sais pas Pourquoi je dis ça Trois coups Ça peut être pas mal Mais en combat On va laisser comme ça Le gros chargeur Un truc qui augmente Un peu tout Toi Le détecteur On pourrait mettre le détecteur Ah quoi que Pétition Portée Bon le laser Et puis on changerait Peut-être Ça Par quelque chose Qui augmente la maniabilité Oh non c'est le truc Qu'on a maximum Ok Le canon Prendre la vitesse Initiale Moins de maniabilité Ça devrait être bon Comme ça Et silencieux Bien sûr Voilà Enfin on l'a Ouais Ouais maniabilité En semi En semi c'est pas mal Ouais Bah on va On va rester en semi Parce que c'est vrai Qu'il y a pas mal De recul Mais bon Ça va Ok bon Il est juste à côté Parfait C'était prévu Boni 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai repéré une station réseau du cartel Ok parfait Il suffit de défoncer la porte et de la désactiver Voilà ça c'est fait C'est en train de manger gentiment Tu devras aller voir ce qu'il y a dehors On va faire la station réseau aussi J'ai trouvé une info sur l'emplacement des laboratoires de Pyrolusite On aurait tout intérêt à les saboter Je crois qu'on les a énergés Hop là Pourquoi t'as pas été marqué ? Ok on va changer Hop on va se mettre en auto à l'intérieur Bon si vous pouvez y aller ça m'arrangerait beaucoup Parce que c'est pas qu'on a du temps Mais on a du temps Ok C'est bon ça Ils vont avoir du mal à coordonner leurs efforts contre les rebelles maintenant Ecoutez messieurs ce fut un plaisir salut Faites sauter les deux labos qui raffinent la Pyrolusite pour la Santa Blanca Il faudra des mois pour que leur produit son de cocaïne s'en remette Grâce à vous la rébellion est enfin devenue l'armée dont ce pays a besoin Nous allons faire tomber le cartel Plus rien ne peut nous arrêter Tant mieux Allons au travail La Bolivie va prendre les armes Mon pays va expulser tous les étrangers qui nous envahissent Et nos terres redeviendront la propriété du peuple Attention ennemi en vue Un sikario il a un mini glen le salaud La terrasse là bas Le drone a décollé Il y a une alarme là Oh hop Normalement t'es tout seul Il n'y a pas grand monde de toute manière Petit repérage Ils sont pas très fit fut De ces rebelles mais sont bien pratiques pour les compétences On risque pas de recevoir des renforts aéroportés On a débranché les alarmes Calmez vous hein S'il vous plaît je vais percer discrètement. Soyez discrets. Il y a tous les rebelles de Bolivie qui se ramènent là. Je crois que je dois avoir un petit souci. C'est pas normal que j'ai autant d'alliés qui viennent d'un coup. Bon très bien. Pas de civil. Où est le suivant ? Calmez-vous. Petite coupure du voyage pour éviter de faire un épisode trop long. Voilà, ça prend tout, c'est parfait. C'était bien, je dis ce que je viens de sortir. On atteint l'accent. Alarme neutralisée, aucun risque de renfort aérien. C'est ma vie. J'essaye de pas le faire paraître, mais c'est comme ça. Bon, la petite coupure d'électricité, ça fait plaisir. Avec discrétion, bien sûr, on va éviter de se casser un tibia. Ok. Euh... Ouais. Ok, je peux passer ici, donc toi tu peux mourir. Je l'ai bien entendu. Bon, dans le noir, ça devrait le faire. Normalement, il ne me voit pas. Pas moins. Ok, on peut souffler. On dira un labo au droit devant. Ah, quand même... Ah ouais ? Bon, c'est vrai qu'il a fait un peu de bruit. C'est bon, vous êtes calmés. Bon, fallait que je sorte, mais ça devrait le faire. Ok, c'est bon. Ok. Bon, c'est pas très grave, il n'en restait que un, donc euh... On va s'en occuper. Je ne sais pas comment, mais on va s'en occuper. Voilà. Nettoyer. Je n'ai plus de grenade. Euh... Une mine. Hop. On va s'en occuper. On va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer votre soutien. Un petit j'aime, un commentaire ou un abonnement pour suivre le reste de la série, bien sûr. Et merci de votre soutien. On augmente en abonnés, on augmente en visibilité. Ça fait plaisir. Ça fait son petit chemin, on va dire. Et on verra où ça va nous mener. Merci pour votre soutien. Et à la prochaine fois. Les bisous.